La révolution numérique dans les transports, c'est une révolution systémique, c'est-à-dire qu'elle va impacter l'ensemble des secteurs de notre société. Elle est déjà en marche et elle avance de manière exponentielle et on ne l'arrêtera pas. On a déjà connu cette révolution systémique dans les secteurs de la musique, de l'hôtellerie et on a vu ses effets, en particulier la captation de la valeur ajoutée par des géants du numérique qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple. Et ça peut se reproduire demain dans le secteur de la mobilité. Le pivot de cette révolution, c'est le smartphone. Il y a cinq ans, le smartphone n'existait pas. Aujourd'hui, un Français sur deux possède un smartphone. Demain, nous serons tous géolocalisés. C'est-à-dire que les géants du numérique sauront exactement à quel endroit nous nous trouvons et ce qu'ils peuvent nous vendre au moment où nous sommes en déplacement, c'est-à-dire en mobilité. Dans le domaine du transport collectif, nous allons insister à une individualisation du service. Et en revanche, dans le transport automobile, nous allons assister à un phénomène de mise en collectif de l'usage automobile. Alors, les avantages que nous allons retrouver, ce sera d'avoir une meilleure utilisation des transports collectifs, c'est-à-dire que ce sera plus individuel. On pourra faire du porte-à-porte. On pourra prévoir les aléas. On pourra réorienter les personnes vers d'autres types ou modes de transport en cas de problème. Et puis, on pourra mieux s'organiser puisqu'on saura à quelle heure passe exactement son bus, son train, son tramway. On pourra choisir à quelle heure il est moins rempli, de manière à avoir une place assise, par exemple. On saura à quelle heure on arrive. Et puis, on pourra bénéficier de services sur le transport, qui pourront être, par exemple, des services marchands, si on le souhaite, grâce à la géolocalisation. Et dans le transport automobile, là, on pourra bénéficier, grâce à toutes ces applications numériques, d'informations sur le parcours, d'informations sur les incidents qui sont en aval de notre parcours, de manière à être détournés, à choisir un meilleur itinéraire, informations sur les trafics, informations sur la sécurité et sur les différentes possibilités qui sont offertes sur le parcours, en termes culturels, en termes de tourisme, d'hôtels, etc. Et tout ça pourra se faire de manière très facile, toujours grâce à cet outil qui sera soit le smartphone, soit l'automobile elle-même qui sera connectée, connectée avec une banque de données qui permettra de donner ces informations, mais connectée aussi à la route, car la route va devenir elle aussi intelligente, c'est-à-dire que la route donnera des informations à l'automobile et à l'automobiliste lui-même, automobiliste jusqu'à une certaine époque, époque qui sera révolue lorsque l'automobile sera complètement autonome et qu'elle roulera sans conducteur, et là nous aurons l'avènement, si l'on peut dire, des objets interconnectés, on imagine qu'en 2020 on sera entre 50 milliards et 80 milliards d'objets interconnectés dans le monde. Les risques sont nombreux, ils sont à la hauteur des opportunités. Il y a principalement des risques pour notre industrie et pour nos services de se voir capter la valeur ajoutée créée en France par des géants qui se trouvent aux États-Unis et qui payent leurs impôts dans des paradis fiscaux. Il y a là un vrai risque industriel. Il faut penser que les GAFA ont une puissance d'investissement phénoménale. En France, les plus grands opérateurs de transport réunis, si vous prenez SNCF, Keolis, RATP, Transdev, qui sont les leaders mondiaux de la mobilité, ils totalisent 36 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et les GAFA, en arrivant sur la mobilité, eux, ils bénéficient de 316 milliards de dollars de chiffre d'affaires et ils ont tous les ans entre 30 et 40 milliards de possibilités d'investissement, c'est-à-dire 3 à 4 fois plus que ce que l'Europe est en capacité de mettre sur la table. Et aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est vraiment une réaction publique. Et quand je dis publique, nous pensons France et Europe à la hauteur du défi. Le défi est considérable. Les risques portent également sur les libertés individuelles. Être géolocalisé, c'est formidable parce qu'on peut nous indiquer à chaque moment quel itinéraire prendre. Mais on peut aussi nous indiquer quel est le magasin le plus proche. Et même peut-être nous faire dévier vers ce magasin où là, on pourrait bénéficier d'une réduction qui correspond exactement à notre profil. C'est-à-dire que toutes ces données qui sont compactées, recoupées par des acteurs qui ont une finalité uniquement marchande, eux, ce qui les intéresse, c'est de vendre. C'est-à-dire qu'ils s'occupent de votre mobilité, mais leur finalité, c'est de vous vendre un produit. Et puis, il y a un risque assez fort sur l'existence même de notre contrat social. Notre contrat social repose sur des cotisations, sur une TVA. Tout cela alimente le financement de services dont nous bénéficions tous. Mais l'économie collaborative participe de manière différente. Et ces rentrées fiscales vont manquer au financement de notre contrat social. Quand on a travaillé sur ce sujet, on s'est rendu compte que, à la fois, la mobilité numérique, c'était une réalité déjà aujourd'hui. Il y a beaucoup de projets, ou même de réalisations, qu'on constate dans notre vie de tous les jours. Ce qui nous semble, c'est qu'il faut à la fois accompagner ce mouvement et aussi favoriser le développement d'applications numériques de proximité. C'est la première dimension. On peut utiliser le numérique, par exemple, pour favoriser le covoiturage. Le covoiturage, c'est évidemment utile, utile collectivement, utile aux personnes. C'est aussi un moyen de diminuer la pollution et de favoriser le développement durable. Et pour que le covoiturage se développe, il faut accompagner et il faut utiliser les plateformes numériques. Donc, nous préconisons le développement du covoiturage, et notamment du covoiturage de pendulaire, c'est-à-dire un covoiturage pour le domicile-travail, en accompagnant les entreprises, en accompagnant les collectivités locales sur ce développement. Ça, c'est une première dimension. La mobilité, elle peut aussi être facilitée dans les zones diffuses, avec le numérique. Il existe déjà des centrales de mobilité, dans un certain nombre de départements ou de collectivités locales. On peut les développer beaucoup plus en utilisant des plateformes numériques qui offriraient les différents modes de transport collectif et aussi des organisations plus individuelles, des véhicules mutualisés qui seraient mis à disposition. Donc, première idée, c'est d'utiliser le numérique pour favoriser plus de proximité. La deuxième dimension, elle est très importante, c'est qu'on le voit bien, on est dans une transformation qui bouleverse et qui nous dépasse par certains aspects. On dit qu'il y a une révolution dans le numérique tous les 18 mois et il y a des enjeux industriels absolument considérables. Donc, il faut accompagner et dynamiser et encourager des initiatives qui permettent finalement le développement rapide d'une industrie de la mobilité numérique. Ça concerne les entreprises, les groupes de transport, ça concerne les collectivités locales, ça concerne l'État. Comment créer de nouveaux espaces de développement de mobilité numérique ? Et pour ça, il faut à la fois des idées, il faut aider les entreprises et encourager les entreprises dans leurs idées et il faut des financements. C'est un sujet qui est français, c'est un sujet qui est européen. Bien sûr non, parce que le sujet est mondial. On le voit, c'est aux États-Unis qu'aujourd'hui et un peu en Asie, que les développements se font. Ils se font au travers d'entreprises qui ont grossi très vite et qui capitalisent nos données et qui finalement sont capables de faire des offres dans tous les secteurs. Alors, qu'est-ce que doit faire l'Europe ? Qu'est-ce que doit faire la France ? Il faut évidemment encourager des actions qui permettent de faire converger tout ce qui peut se faire. Alors, nous avons une idée. Le CESE propose de créer un Airbus de l'e-mobilité. C'est-à-dire un ensemble, une plateforme qui permettrait d'offrir toutes les réponses pour organiser son transport, son transport collectif, de porte à porte, son transport individuel et qui agrègerait aussi des offres d'hôtellerie, des offres dans le domaine de la culture, des offres dans le domaine du service public. Pour faire ça, il faut le faire de manière innovante, à la manière numérique. C'est-à-dire, il ne faut pas imaginer qu'on va faire un cahier des charges auquel on va répondre et trois ans plus tard, on se rendra compte qu'il y a un décalage. Il faut au contraire favoriser le développement de toutes les initiatives, encourager les initiatives, faire des projets européens qui permettent de faire converger et de créer, à assez bref délai, un projet comme celui-là. Donc, c'est un sujet, bien sûr, où la France a toute sa responsabilité. Elle doit être à l'initiative, mais c'est évidemment un sujet européen. Et si l'Europe veut gagner, et elle le peut, elle en a les capacités, il faut revenir sur certains dogmes. En Europe, il y a un droit des concentrations qui prévoit qu'on ne peut pas être trop gros. Mais Google a 90% du marché en France. Eh bien, il faut briser ce tabou et il faut imaginer comment est-ce qu'on peut construire une très grosse plateforme européenne de référence en Europe et dépasser ce qui, aujourd'hui, le limite au travers du droit des concentrations. La crainte sur l'emploi, elle est totalement justifiée, puisque les évolutions ont déjà conduit à supprimer de nombreux emplois. Et ne nous mentons pas, il y aura de nouveau des suppressions d'emplois de manière très importante. Mais il y aura aussi des créations. La difficulté est de se trouver à la rencontre des besoins de ces nouveaux emplois. Et ça ne peut se faire que par la formation, c'est-à-dire qu'il faut anticiper, dès aujourd'hui, les formations pour répondre aux besoins de demain. Or, nous ne le faisons pas. Il n'y a pas aujourd'hui de négociations par branche, il n'y a pas aujourd'hui de négociations nationales sur les évolutions du numérique et sur les suppressions, les créations d'emplois qui pourraient en résulter. Cette situation est fortement dommageable à l'ensemble des salariés, car nous pourrions nous retrouver à un moment avec une perte d'emploi très importante et en même temps des besoins qui ne seraient pas satisfaits. Il faut donc développer la formation initiale, continue, les reconversions et essayer de trouver dans les négociations par branche, alors c'est vrai que le numérique, c'est transbranche, donc c'est assez difficile. Il faudra certainement innover là aussi dans la négociation. C'est ce que nous proposons de faire au CESE. Et nous proposons aussi une négociation entre tous les partenaires sociaux et toutes les parties prenantes, de manière à ce que chaque salarié, chaque Français puisse bénéficier des opportunités de cette transformation numérique, tout en se préservant des risques. Alors, se préserver des risques, on l'a dit tout à l'heure, c'est surtout se préserver des risques sur les libertés individuelles. Et là, il nous semble qu'il faut tout d'abord, la première chose à faire, c'est de respecter la loi. Il existe une loi, il existe une réglementation, la CNIL travaille à cette réglementation. Elle impose ce qu'on appelle l'opt-in actif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas transmettre vos coordonnées sans votre accord. En fait, c'est le terme de la loi, si on résume, c'est celui-là. Or, aujourd'hui, ce n'est pas respecté, c'est-à-dire qu'on peut transmettre vos données sans vous en demander explicitement l'accord. Donc ça, ça doit être respecté, mais ça doit être respecté en France et au moins en Europe. Donc nous appelons à une sorte de CNIL européenne, à une harmonisation des règles sur les libertés individuelles. Ce qui nous a frappés dans notre travail, c'est qu'au fond, sur le numérique en général, sur la mobilité numérique en particulier, il y a un peu deux catégories. Il y a les initiés, et puis 95% ou 99% de la population qui voit les applications, mais qui ne mesurent pas cette transformation immense qui est en train de se faire, avec des conséquences individuelles et collectives considérables. Les États eux-mêmes sont dépassés. Donc il faut une mobilisation collective. Ce que nous proposons, c'est d'organiser chaque année au CESÉ un grand débat sur la mobilité numérique, où on mettrait à la fois sur la table les innovations, tout ce que les technologies peuvent apporter, et les questions. Les questions sur la façon dont elles vont servir effectivement les consommateurs, les questions industrielles. En faisons-nous un argument et un point de développement pour l'Europe, les questions de liberté. Il faut que ce débat que nous proposons d'organiser au CESÉ, il soit un point d'orgue, et qu'il permette à la société, à la société civile, à tous les acteurs, l'État, les entreprises, les organisations syndicales, de se saisir du sujet. C'est un sujet déterminant, et en même temps, je pense qu'on peut l'atteindre, on peut atteindre nos objectifs, parce que nous avons tous les atouts, mais il faut vouloir les jouer.